Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un nouveau site officiel de Jurassic World est disponible depuis quelques jours, DinoTracker. Ce site, en plus de répertorier les animaux préhistoriques aperçus dans le monde entier, nous offre de nouvelles informations sur certains sujets, dont Biocene, la société étant l'antagoniste du prochain film. Sachez tout d'abord que le quartier général de Biocene se trouve dans les Dolomites, un massif de montagne se trouvant en Italie. Les anciens directeurs généraux de la société étaient Bill Steingarten, de 1977 à 1994, et Jeff Rossiter, de 1994 à 2013. Si ces deux noms vous disent quelque chose, c'est normal, car ces deux personnages existent dans les romans de Michael Crichton. A partir de 2013, c'est Lewis Dodson qui prit la tête de la société. Fondé en 1977, Biocene comprend plusieurs filiales, Nutricene, Pharmacene et Nanoleague Technologies. Si vous allez sur les petits i du texte, vous avez accès à des documents portant sur différents sujets. L'un d'entre eux indique que Howard King, qui travaillait pour Biocene dans le roman Le monde perdu de Michael Crichton, travaille aussi pour la société dans l'univers des films. D'après un autre document, plusieurs dinosaures ont été amenés au sanctuaire de Biocene en février 2021. 12 Comsoniatus, 3 Gallimimus adultes, 1 jeune Gallimimus, 2 femelles Nasutoceratops, 1 mâle Nasutoceratops, 3 mâles Vélociraptors et 1 femelle Vélociraptor. Vous avez bien entendu 4 Vélociraptors, mais on ignore à quoi ils ressemblent et d'où ils viennent. Au passage, d'après ce document et l'autre dont j'ai parlé juste avant, Kayla Watts, un des personnages du prochain film étant une ancienne pilote de l'Air Force, a livré plusieurs animaux à Biocene, y compris ceux dont je viens de parler. Mais ce n'est pas tout, et ce qui va suivre est encore plus intéressant. Si vous allez sur Isla Sorna depuis la carte du monde et que vous cliquez sur le petit i, vous tomberez sur un autre document de Biocene. D'après ce document remontant à 2018, des membres de Biocene ont infiltré l'équipe d'Ingen, s'étant occupé du nettoyage de 1994 sur Isla Nublar, pendant lequel Ingen a répertorié les dinosaures de l'île. Le docteur Henri Wu avait d'ailleurs pris part à la mission. Sur ce document, Biocene présente l'opération en tant que projet empreinte. Et cela ne s'arrête pas là. D'après ce document, Biocene était impliqué dans un certain projet, Régénesis. Les informations de ce projet concernent la recherche et le développement précoce pour la réincarnation de Jurassic Park et le test d'amalgame ayant conduit à la création de 4 espèces illégales sur Isla Sorna en 1999, l'Ankylosaur, le Ceratosaure, le Coritosaure et le Spinosaur. Comme vous le savez, leur incubation fut réalisée secrètement et rapidement. D'après le Dinosaur Protection Group, seuls quelques membres sélectionnés d'Ingen étaient impliqués et leurs noms ont été supprimés des dossiers. Les espèces illégales furent, quant à elles, étudiées pendant 9 mois avant d'être finalement abandonnées sur l'île. Tout cela eut lieu avant l'adoption de la loi de la protection des gènes qui avait été apportée à la UHCS par un représentant de Masrani Global en 2003. Notez au passage que son nom est inconnu et a été rayé des dossiers. Ce représentant avait demandé que les restrictions sur le développement ultérieur de dinosaures soient levées pour des raisons d'avancement médical. Selon le rapport, le représentant s'est engagé à respecter entièrement l'obligation de diligence existante envers les spécimens plus anciens, mais a demandé le droit de développer de manière responsable de nouvelles techniques d'épissage de gènes. Voici ce qu'il avait déclaré. L'avancement de ces technologies s'appuyant sur d'anciens actifs et en créant de nouveaux serait utilisé pour se prémunir contre les anomalies génétiques ou les maladies héréditaires susceptibles de survenir au cours du cycle de vie de l'un des animaux et pourrait potentiellement s'étendre à l'éradication de nombreuses maladies de ce type qui sont présentes dans le règne animal et chez l'homme. Les applications de cette recherche s'étendraient également à la faune et à l'écosystème environnant autour d'Isla Noublard. C'est bien joli tout ça, mais en réalité, il y a une arnaque. D'après ce nouveau document, le soi-disant représentant de Masrani Global était en fait un représentant de Biocine. Quelqu'un dont nous ignorons l'identité a convaincu la UHCS que le représentant de Biocine travaillait pour Masrani Global. Mais ce n'est pas tout, car dans ce document, on nous explique que Biocine est parti à la recherche du docteur Henry Wu après les événements de Fallen Kingdom. Difficile de dire à quoi Biocine fait référence dans la première partie de la phrase, ça pourrait simplement parler des dinosaures qui ont été capturés sur Noublard et se sont échappés du Manor Lockwood, tout comme ça pourrait vouloir dire que Biocine a piqué quelque chose là-bas. On va donc uniquement s'intéresser à ce qui suit. Je pense que je peux rapidement trouver la localisation de Non-Rayet et l'amener ici. Il est en fuite depuis que Non-Rayet a coulé. Donc si nous devons régler nos problèmes, je me sentirai plus en sécurité en sachant où il est. Et au passage, il ne faut pas qu'il découvre que nous étions impliqués dans la recherche de 99. Tout le monde y gagne s'il continue à croire qu'il travaillait avec les membres d'InGen et de Masrani. J'espère que notre vieil ami Non-Rayet est assez désespéré pour avoir un salaire cette fois. Parce que nous sommes allés si loin maintenant que je ne suis même pas sûr qu'il soit à notre niveau. En fait, nous n'avons jamais terminé cette recherche Morayer. Peut-être que ça lui donnera quelque chose sur quoi travailler et qu'il pourrait nous profiter à tous si de trouver la solution. En effet, d'après ces informations, InGen n'a pas créé les espèces illégales de Sorna. Le véritable responsable serait Biocine. Biocine a d'ailleurs cherché à supprimer toutes les informations sur leur implication dans la chute de Jurassic Park, l'infiltration de l'équipe du nettoyage de 94 et le projet Regenesis. Et ils veulent faire en sorte que le Dr. Wu ne soit pas au courant de leur implication dans ce projet. Biocine s'est également servi de la recherche effectuée pour le projet Regenesis. Et après l'évasion des dinosaures du Manoir Lockwood en 2018 et surtout après avoir été témoin de la présence de dinosaures dans le monde entier, la société a décidé de passer à la phase 3 de son plan. La présence de dinosaures partout dans le monde est pour elle l'occasion parfaite de booster ses recherches et de mettre la main sur des espèces qu'elle n'était pas capable d'obtenir auparavant. Mais l'individu ayant rédigé ce document savait que Biocine devrait faire cela dans les règles cette fois-ci. Il a alors proposé que Biocine utilise ses contacts dans le monde entier pour travailler avec les organismes gouvernementaux. Il voulait travailler directement avec les agences gouvernementales pour récupérer les animaux préhistoriques et les amener dans la vallée de Biocine. Il est également à noter qu'il fait référence à un pillage de Sornas et à des activités d'espionnage qui seraient désormais révolues. Tout cela nous conduit à ce qu'on nous avait déjà affirmé, Biocine a obtenu l'autorisation d'héberger les dinosaures capturés dans le monde entier via divers gouvernements. Ils prétendent que c'est un centre de recherche où ils peuvent étudier les valeurs pharmaceutiques des animaux. Voilà les informations sur Biocine que nous a fourni le nouveau site DinoTracker. Biocine n'a pas chômé pendant toutes ces années après l'échec de la récupération de la bombe de Moussara Zé en 1993. Elle a toujours été là dans l'ombre et nous la retrouverons dans le monde d'après. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, si seulement quelques idées doivent être bonnes, pourquoi se fatiguer à les trouver soi-même ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...